Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette saison avec la deuxième épreuve espagnole qui nous attend aujourd'hui du côté de Tarragon, on a mis un petit peu à jour les couleurs de notre Lancia Stratos, cette légende que l'on a toujours autant de plaisir à retrouver avec son magique bruit de moteur. La première étape va durer 5 km et 30 m, 100 m de nivelé, on va donc grimper jusqu'à l'arrivée, 5 spéciales de nouveau dans cette deuxième épreuve, on débarque à 14h10 et il fait sec et en soleil, on va donc pouvoir y aller gaiement dès le départ, contrairement à la première course, le premier rallye où il y avait la nuit qui nous embêtait, on va voir un petit peu comment on peut terminer ce championnat, l'un des derniers je pense du rallye historique, j'essaierai d'avancer en off pour qu'on conclue cette division avec je l'espère des voitures un peu plus sympathiques que ces bolides qui sont certes très fun à piloter, mais pas très impressionnant. C'est parti, on lance une nouvelle fois cette Stratos sur les routes, asphaltée de Tarragone, ça se passe vraiment bien pour le moment. Un peu de sous-mégime dans la remontée, et là, on est allé toucher la barrière, un peu trop optimiste à sûrement relancer, toujours ce comportement très typique de la Stratos avec ce train arrière qui ne bouge pas, et le train avant qui ne sert quasiment à rien. Toujours un peu de sous-virage pour l'instant, premier partiel dans le vert. On doit s'installer tout de suite en tant que favori. Même si on a droit à des gauches ou des droites 5-6, je resterai prudent parce qu'en moment, on peut très vite se faire piéger, allez, on garde assez de vitesse. Allez, on garde assez de vitesse. C'est vraiment une voiture qui est vraiment super fun à piloter sur l'asphalte, mais piégeuse, comme je l'ai dit, elle n'est pas sympa avec vous parce qu'elle vous met en confiance, parce que là, on ne voit pas grand chose, même avec les phares allumés, l'ombre est tellement forte qu'on ne voit rien. Non ! Eh bien voilà ! La faute, elle était belle là ! Heureusement, on a de la marge, on peut repartir après cette erreur. Eh bien on peut dire qu'on voyait mieux la nuit avec les phares que de jour, avec les ombres comme ça, on voyait rien du tout dans la forêt, c'était pas simple de terminer cette première spéciale. Deuxième spéciale de ce rallye d'Espagne, on augmente un petit peu la longueur avec un départ en passant par le petit village, 6 km 630 au programme, 120 m de délivré, nouvelle montée jusqu'à l'arrivée, on espère passer un peu moins par les secteurs boisés, quoique sur le milieu de la spéciale, étant donné le dessin de la route, je pense qu'on va devoir y passer tout de même et une arrivée très très rapide jusqu'à l'arrivée avec un ciel partiellement nuageux et un départ à 16h30, ce qui augure peut-être une troisième spéciale de nuit, on va voir ça dans quelques secondes. Eh bien j'espère que les papillons se sont bien écartés au moment du départ, c'est parti pour cette deuxième spéciale. On devrait pas tarder à arriver au village. Effectivement on y est. pour l'instant le village est dans une section rapide, ça y est là il faut freiner. Allez c'est fait ! Très jolie surprise que ces petites biches qui ont traversé la route, la faune et la fleur catalane nous est présenté dans cette deuxième épreuve. Ah ! Après les papillons au moment du départ, il manque plus le ton comme ça on aura fait tout ce qui est à la catalane. Alors je plaisante. Evidemment, on essaie de se reconcentrer, on va faire un peut-être aussi bon troisième partiel. On attaque. On attaque comme il faut, attention au down cut qui est précisé. Beaucoup de pierres placées sur les cordes. Un peu piégé là sur le droit. Il m'est un peu arrivé dessus trop vite. Un petit contact avec les barrières là, j'ai été un peu trop généreux sur la corde. Bon ça va, on a fait un peu que de la carrosserie et de la peinture sur ce coup là, c'est pas trop grave. Un petit contact avec les barrières. 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 Les virages qui se resserrent. Heureusement qu'il y avait un léger dégagement sur l'extérieur de la piste. On a pu glisser sans aller toucher quoi que ce soit. Une arrivée sans grosse difficulté, une spéciale très importante avec 21 secondes de prise. Allez, le départ de la troisième spéciale avant le passage par l'assistance. On découvre donc les 5,2km de cette troisième section chronométrée. L'occasion peut-être de faire définitivement le trou face à nos adversaires avec cette lancée à Stratos. C'est parti, 19h heure du départ et le temps est ensoleillé, ça promet. Départ au cœur de la forêt, on allume les phares histoire de voir un petit peu où on va. On va essayer de se guider même si on est en journée, l'ombre est assez importante. On a failli même déjà se faire surprendre à même le départ. Allez, 5km c'est pas imbuvable, bien au contraire. Il faut juste vérifier que tout se passe bien à bord. Pour l'instant, on essaie d'enchaîner sans faire trop de fautes. Là j'ai été toucher un peu la bordure. Là la voiture est partie, je n'ai plus la corriger. Je suis vraiment, vraiment attentif à ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, on ne voit pas la route et on peut, comme je viens de le faire, avoir parfois des légers contacts avec les bords de piste et les rails. Ça reste de la carrosserie bien sûr, mais on va essayer de ne pas cumuler les petits contacts dans cette deuxième épreuve. On déroule vraiment très très bien. Au niveau des écarts, malheureusement on a beau mettre la difficulté, mais on ne peut rien faire, on est toujours devant. Ça c'est malheureusement acté dans Dirt 4. Alors j'ai vu qu'il y avait une nouvelle difficulté qui avait été débloquée il y a quelques épisodes de cela, mais je n'ai pas pu la trouver, je suis resté en coriace. Comme difficulté maximale. Le côté vicieux de la pierre à la corde. Les passages où le soleil arrive à faire son chemin entre les arbres jusqu'à la route, sont vraiment dérangeants. C'est un genre de flash qui fasse devant nous. Ça ne rend peut-être pas aussi bien en jeu qu'en vidéo. Ça perturbe vraiment le champ de vision et l'endroit où on fixe la trajectoire. Je trouve des suglaces pour la poussière. Lol. Allez, 15 secondes sur Koppel. Nos amis estoniens ne peuvent rien faire, je pense. On a rafait tout cette spéciale dans la forêt. Je ne savais pas qu'il y avait autant de sections boisées ici à Tarragone, sans alternance avec l'extérieur et une piste plus dégagée ou des grands passages rapides. Et bien voilà. 22 secondes de nouveau. C'est assez décevant l'écart avec le reste du peloton. Mais on n'y peut rien. C'est comme ça. La quatrième spéciale fait près de 7 km. On va aller crescendo avec une cinquième et dernière qui sera de près de 10. 40 mètres de dénivelé. Ça va aller très très vite, je pense, dans cette section. Il ne faudra pas faire de bêtises et surtout, on part aux environs de 20 heures. Il fait nuageux. On va donc avoir une lumière assez perturbée. Ça promet de beaux moments de frayeur, je pense, sur les 6 km. 980 de cette quatrième spéciale de ce rallye de Tarragone. Eh bien, ça s'annonce compliqué. Si toute la spéciale se déroule dans un secteur boisé, il va falloir être très attentif à ce que la copytote nous donne comme note parce qu'elles vont peut-être parfois nous sauver un petit peu les fesses. C'est à cause, on ne voit pas à 10 mètres. À ce niveau-là, c'est l'équivalent d'être dans le brouillard. J'espère qu'on va pas avoir de problèmes de connexion de phare parce que dans ce cas-là, autant abandonner tout de suite. C'est le genre de spécial où on se dit qu'on va avoir des virages genre gauche 5, droite 6, droite 6 et après gauche 1. Et tu vas arriver tellement vite, le piège sera inévitable. Pour l'instant, les grands camarades, je pense, vont avoir au pointage face à Spencer. Voilà, 6 secondes. Je ne vois rien du tout. On peut compter sur les bons freins de cette Lancia. C'est vraiment un de ses atouts, franchement. Je pense qu'en multi, si vous découvrez le jeu... Non ! Reviens, reviens, reviens. Voilà. Je ne sais pas comment on peut continuer, là, après cette grosse sortie. Alors là, ça m'a mis un coup d'arrêt, cette sortie de piste. C'est vraiment plus que la spéciale était finie. Et bien comme quoi, les fautes, ça arrive. Parfois, on peut avoir aussi un petit peu de chance. Non ! Reviens, cocotte. Les bords durs sont vraiment traîtres. Attention de ne pas perdre tout ce qu'on a gagné non plus. Il suffit de casser une roue crevée ou quelque chose, on peut très très vite mettre fin à tous nos espoirs, malgré l'avance très importante qui est la nôtre. C'est parti ! C'est parti ! Et on corrige. On corrige dans l'épingle et dire que la dernière va être encore plus longue et j'espère qu'elle n'est pas de nuit. Parce que dans ce cas-là, ce serait compliqué. Mais là, dommage qu'on n'ait pas vu des plaines plus larges autour de nous parce que le ciel devait être magnifique avec ses couleurs mauves et rosées. C'est vraiment très joli. On avait déjà eu un ciel comme ça du côté de la SUA, je crois, avec la Hyundai. A l'époque, plutôt dans le let's play. Oh non, mais là, je ne pouvais rien faire. J'arrivais trop vite. J'ai beau freiner. Je crois que la voiture a un peu souffert aussi dans l'aventure. Non, la voiture n'est plus tout à fait droite. Il y aurait peut-être une trouvaison que ça ne m'étonnerait pas, mais on n'entend rien. On tire un peu sur le côté. Bon, eh bien, une épreuve difficile. On va voir les dégâts de l'extérieur maintenant parce qu'à mon avis, ce n'est pas joli joli à voir. Ce que je craignais est en train d'arriver. 10 km de nuit. La dernière spéciale démarrera à 1h du matin sous un ciel couvert. Bref, j'espère que les phares feront leur office et qu'on verra quand même quelque chose. mais ça me fait très très peur, je dois vous l'avouer. On passe par le village, l'un des points les plus névralgiques de cette section évidemment. Il faudrait être le plus vigilant et on verra pour la suite comment cela se passe. Mais en tout cas, ça risque de promettre de beaux moments de frayeur une nouvelle fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme il fait vraiment noir, les phares font vraiment leur office. Ça c'est bien. Il n'y a pas d'ombre qui vient de perturber l'éclairage. Donc on va voir peut-être un petit peu mieux où on va. Ce n'est pas plus mal. Ça reste quand même très très sombre. À 9,5 km. On est parti pour plus de 5-6 minutes je crois. Le spécial, première frayeur, à peine même pas 1 km après le départ. Pour l'instant, des enchaînements assez logiques. On a écorché la peinture sur la partie avant droite. Allez, on ouvre la trajectoire autant que l'on peut. 60, right 6, right 6 overbump, 80, left 5 overbump, 60, right 6, 60, into right 3 overcrest, and airpin left. La même chose que je crois que je suis même passé par ce virage-là tout à l'heure quand on est sortis. Je crois que c'était le même dessin. Je crois que c'était le même dessin. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine. Salut. C'est parti.